Here we are, trop beau ce mec, the best man, ok ok bon allez je commence Salut à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu sensible parce qu'on va parler de chirurgie esthétique, alors je sais qu'il y a des gens qui sont totalement pour la chirurgie il y a des gens qui sont totalement contre la chirurgie et puis il y a des gens qui sont entre deux il y a des gens qui sont pour mais qui l'assument pas, il y a des gens qui sont contre mais qui battent devant les filles qui sont super bien foutues parce qu'elles se sont faites refaire alors le but de cette vidéo c'est pas du tout de vous dire oui il faut se faire de la chirurgie ou non il faut pas se faire de la chirurgie en fait la vérité c'est que vous faites absolument comme vous voulez, c'est votre corps, voilà je vais juste vous dire en fait moi ce que j'en pense et d'ailleurs je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent comme moi en fait la vérité c'est que moi je suis pas pour ou contre dans l'absolu j'ai envie de dire ouais je suis totalement pour parce que voilà ça fait partie des libertés qu'on a et si on est pas contente avec ce qu'on a et ben autant changer puisque c'est possible de le faire aujourd'hui bon la réalité elle est un petit peu plus complexe que ça parce que même si on se critique souvent j'aime pas mon nez, j'aime pas mes lèvres, j'aime pas ceci, j'aime pas cela n'empêche que c'est nous en fait et le gros problème c'est est-ce que je veux changer parce que les canons de beauté aujourd'hui ne correspondent pas à qui je suis et à quoi je ressemble ou est-ce que je veux changer parce que même si on avait été dans une autre société où il fallait avoir un gros nez et bien je me serais quand même fait faire un nez fin bref en fait moi je suis pour dans la mesure où si on est méga complexé par une partie de notre corps ben on a cette possibilité là aujourd'hui de se faire de la chirurgie esthétique donc autant se faire refaire la partie qu'on souhaite autant qu'aujourd'hui la chirurgie ça se fait pas comme ça c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions avec les chirurgiens esthétiques avant ça se fait pas sur un coup de tête quoi on réfléchit quelle forme on va donner si par exemple on veut se refaire faire le nez on va réfléchir quelle forme on va donner en fonction du visage est-ce que ça va bien faire il y a des simulations et tout sur des logiciels et tout bon bref si on est complexé et qu'on veut avoir recours à la chirurgie pour pouvoir changer tant mieux maintenant voilà je m'entends si c'est vraiment changer son corps pour ressembler à telle personne c'est là où en fait ça devient un petit peu compliqué parce que la chirurgie pose en fait une vraie question au niveau de l'image qu'on renvoie en fait il y a beaucoup de gens qui se disent que bon bah si tout le monde commence à vouloir se calquer sur tel canon de beauté et bien après il va y avoir une réaction en chaîne tout le monde va vouloir être comme ça tout le monde va être uniforme et finalement il y a beaucoup de gens qui critiquent les nanas qui se font de la chirurgie et qui du coup après complexe des générations de nanas entières alors franchement je suis complètement d'accord c'est pas cool du tout moi la première je complexe à mort quand je vois je sais pas moi Bella Hadid le avant après de Bella Hadid mais genre ça n'a rien à voir il y a certaines célébrités faut pas oublier que leur business repose sur l'image qu'elle renvoie leur business repose en fait sur le fait d'être belle on peut pas leur en vouloir du coup d'être au top du top et d'avoir recours à la chirurgie pour ça d'autant qu'il faut pas oublier que bah si elles ont eu recours à la chirurgie c'est peut-être aussi parce que elles-mêmes avaient des complexes en fait le truc c'est qu'on a toutes des complexes et point et on les gère comme on peut et on les camoufle comme on peut ou alors on choisit de les montrer parce que on décide de s'en foutre faut pas oublier qu'on est dans une société d'images mais qu'on a pas attendu 2020 en fait pour avoir des canons de beauté depuis que les humains existent il y a eu une représentation des humains et une définition de ce qu'était être parfait au niveau esthétique en fait et ça a changé au fil des époques et aujourd'hui on a un certain type auquel il faudrait ressembler et on y adhère ou on y adhère pas en fait l'essentiel c'est de se sentir bien dans sa tête, dans son corps et d'ailleurs de plus en plus et je trouve ça absolument génial de plus en plus il y a des... il y a une prise de conscience en fait parce qu'il y a beaucoup de marques qui bossent avec des mannequins différents c'est à dire des mannequins qui sortent justement des canons de beauté on a eu un mannequin avec un vitiligo il y a des mannequins qui sont neutres c'est à dire qu'en fait ils défilent autant chez les hommes que chez les femmes parce qu'ils ont une physionomie, un visage qui sont entre deux, on sait pas trop mais c'est ça qui est fabuleux en fait il y a même des campagnes de plus en plus type par exemple la marque Hello Body bon ben voilà en fait ils sont très body positive donc le body positive en fait c'est revendiquer ben ces différences par rapport aux camons de beauté revendiquer un corps naturel et voilà il y a certaines marques qui jouent beaucoup avec ça et c'est un peu des marques qui sont dans l'anti-chirurgie entre guillemets et plus pour promouvoir cette image de naturel d'acceptation de soi sauf que voilà l'acceptation de soi ben justement ça va pas de soi c'est un gros travail psychologique à faire qu'on est tous capables de faire mais encore une fois ça se décide il faut s'accepter comme on est etc maintenant faut être réaliste aussi si on a vraiment des complexes qui nous empêchent de vivre je vois pas en quoi la chirurgie c'est mauvais au contraire je pense que ça peut faire énormément de bien et puis c'est comme tout hein voilà il faut de la mesure dans toute chose le but c'est pas de se refaire faire tout le corps et encore une fois si vous voulez refaire tout votre corps mais c'est dans votre droit et si vous pouvez le faire faites-le et tant mieux pour vous mais il faut que ça ait une réelle vertu il faut qu'en retour après vous soyez plus là à complexer sur cette chose là et vouloir toujours mieux toujours plus toujours non c'est pas ça en fait donc ça pour dire que c'est pas une question à prendre à la légère mais encore une fois chacun décide et c'est nul de vouloir culpabiliser les uns et les autres en fonction de sa propre opinion qui est une opinion personnelle et je pense que personne ne doit avoir à juger les choix que font les autres par rapport justement voilà à cette méthode radicale de beauté qu'est la chirurgie voilà c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour ce que j'avais à dire n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez sur cette question de la chirurgie esthétique vous êtes pour ou vous êtes contre pourquoi dites-le moi ça m'intéresse n'hésitez pas à mettre des commentaires mettez des pouces en l'air et puis abonnez-vous à ma chaîne ça me ferait super plaisir prenez soin de vous et puis on se retrouve plus tard dans une autre vidéo bisous abonnez-vous